hello alors super bouquin de philippe ramy allégras à la table ronde c'est un roman et là c'est un roman que j'ai bouffé en une heure tellement c'est magnifique donc quatrième de couvres londres été 2012 tandis que les jeux olympiques se préparent dans l'effervescence abel erre à travers la ville un carton sous le bras jeunes traders pleins d'avenir père attentionné ils viennent de tout perdre lizzie sa compagne la chassée de leur appartement et firou son ami son mentor la virée de la banque où il avait fait embaucher échoué dans un hôtel au milieu d'autres laissés pour compte migrant et réfugiés abel décide de remettre de l'ordre dans sa vie il heurte à l'hostilité de lizzie qui refuse de le laisser voir allégras et au petit chantage odieux que firouze exerce sur lui quel prix devra-t-il payer pour redevenir celui qu'il était alors romance ou haute tension philippe ramy bros le portrait d'un homme consumé à la fois par le désir et le déni et puis un cliffhanger terrible donc voilà je vais pas déflorer alors je vais lire quelques passages page 48 ce matin là mon père ne tient pas la main nous marchons à travers les fougères nous nous arrêtons souvent pour écouter les chiens la traque a commencé dès l'aube à midi rabatteurs et fusils partagent une omelette nous mangeons adossés aux arbres en bordure de clairière des nappes de pollen transportées par le en avant d'un bout à l'autre de cet espace luise sur nos têtes la chasse reprend nous rejoignons un groupe à l'affût mon père me tend son fusil je scrute les alentours à travers une lunette un buisson s'agite je retiens mon souffle je serre larmes l'oeil rivé à la visée mon père pose sa main sur mon épaule une forme apparaît c'est un chasseur il se cache se gratte il regarde autour de lui il a l'air perdu il a l'air d'une bête on doit se poser la détente jamais je n'ai éprouvé une telle excitation cet état dure quelques secondes mon père me reprend le fusil des mains les événements se précipitent les chiens entrent dans la danse les babillards se taisent les meutes se détendent les meneurs donnent de la voix les panneaux bretons sur les flancs et au centre braques et griffons talonnés par les dogues au coude au coude le vent remplit la forêt un vent gémissant qui pleure supplie appelle un coup de feu une cavalcade dans les branches entre les troncs des battements d'elle une trompe des aboiements l'odeur de poudre et de terre s'élève jusqu'à la canopée on court dans l'obscurité mon père me parle entre chaque mot sa voix tremble à quelques mètres un battement furieux on allume les torches une montagne de chair apparaît c'est un cerf monstrueux qui porte une barbe blanche et 28 en douillet un de ces animaux qui n'existent que dans la légende une balle a frappé entre les yeux transperçant le crâne de part en part à travers le trou on voit du vide puis le faisceau des lampes qui s'agitent en tous sens étrangement le cerf vit encore il roule des yeux malgré le coup qui lui a emporté la moitié du crâne qui aurait dû le foudroyer une minute ou deux son esprit s'accroche à son corps comme nourri par toutes les lumières qui luisent dans le bois un râle s'élève une voie primordiale les chasseurs se taisent les chiens n'osent pas s'avancer on fait cercle on attend désormais ce sont des soupirs à blanc un souffle clair puis une plainte à fendre l'âme comme le gémissement de l'enfant silence vent le cerf tombe les chiens se jettent la mâchoire béante les hommes avec eux le poignard levé philippe rami allégra après je vous montrerai il ya des bonus sur son sur son site internet page 103 je me sens musulman comme le monstre de frankenstein pourrait se sentir humain par intermittence après avoir pris la foudre quand les segments froids dont il était constitué mettait soudain deux nerfs bout à bout déclenchant les réflexes et les spasmes une vie balbutiante on arrivait en angleterre et mon coup de foudre pour l'isie aurait réveillé cette figure absente musulman fragmenté j'additionne des scènes où je tiens un rôle de figurant aux côtés de bêtes abattus et carri dont le supplice incarne une origine que je suis capable incapable de formuler un souvenir un fragment une image l'histoire d'une enfance sans histoire durant mon enfance un cortège de veaux et de génie se marquait sur la hanche me passait devant les yeux au moment de m'endormir le carousel macabre pouvait tourner dans ma tête durant des semaines impossible de ralentir ce manège impossible d'en descendre sans provoquer un carambolage toutes les images explosaient alors comme des plaques de verre pour me couper les yeux et me plonger dans un bain de sang je tenais ce genre de monologue à l'isie avant que notre quotidien ne tourne à l'orage nous venions d'aménager à hausse le court nous nous embrassions un admirant réchant spark et les beaux immeubles loin l'isie qui a toujours réponse à tout pensait que je me crée de fraude problème tu me fais rire avec ta quête d'identité arrête de monter la tête tu devrais lire un livre de temps en temps pour te changer les idées en attendant jette un coup d'oeil à ce catalogue il nous faut une nouvelle cuisine philippe ramy alors philippe ramy sur ramifiction point net alors attention je tourne voilà a mis des bonus sur allegra et surtout ses livres d'ailleurs parce que je me suis aperçu qu'il y avait un petit reflet bon voilà mais c'est ramifiction point net donc voilà là on voit le cerf le fameux cerf et donc ce qui est sympa c'est que il ya des bonus je crois ben voilà l'épilogue le prologue et puis des photos voilà les photos de londres des jeux olympiques des anonymous parce que bon voilà ce bouquin il est aussi question des migrants il est question de la contestation il est question de londres il est question d'une forme mustang puisqu'il a une mustang abel voilà c'est un très 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 beau livre et sur chaque photo on peut cliquer et on a des bonus sonore notamment d'âge des chopin qui correspond à une des photos voilà encore le cerf à part 1 78 voilà très 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 beau livre que je vous conseille philippe ramy à l'écran voilà à la table ronde bisous brett executive brett brent brett